Pour faire une mousse de lait, on a plusieurs possibilités. Soit le faire avec une buse vapeur, utiliser un petit mousseur à lait rotatif comme celui-ci. Celui-ci est plus évolué. On peut également le faire avec un fouet directement dans la casserole. Mais aujourd'hui, on va se faciliter la vie parce que je vais vous parler du mousseur Ousna. C'est un mousseur électrique qui se compose en deux parties. On a la base qui va foncer sur le secteur et on a la cruche. Alors c'est un mousseur à lait silencieux et vachement facile d'utilisation. Bon, avant de passer à la suite, je n'ai pas été rémunéré par la marque pour faire ce test. Je voulais juste un petit peu diversifier le contenu sur la chaîne. Ce mousseur, il a une fonction lait chaud, c'est-à-dire qu'on peut faire chauffer le lait tout en faisant monter le lait. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien faire une mousse de lait avec du lait froid et garder le lait froid. Alors le lait sera à température ambiante, la cruse ne va pas refroidir le lait. Si tu veux simplement faire un chocolat chaud, eh bien, pas de souci. Tu peux très bien utiliser ce mousseur à lait. En enlevant, eh bien, ce fouet, tu vas uniquement faire chauffer le lait. Au niveau de la contenance, eh bien, on a 240 ml maximum pour le lait. Et pour une mousse de lait, on a 150 ml max. De toute manière, à l'intérieur, on a des petits indicateurs. On ne peut pas se tromper. Pour le fonctionnement, eh bien, c'est ultra simple puisqu'on a un seul et unique bouton ici à l'avant. Une pression courte et un voyant rouge nous indique que le lait chauffe jusqu'à 60-65 degrés et va faire monter le lait. Une pression longue et le voyant bleu s'allume pour nous indiquer que la mousse de lait va monter, mais sans faire chauffer le lait. Dernière info avant de passer à une recette, un exemple. Eh bien, ce mousseur est équipé de deux fouets à lait. Un qui va nous permettre de faire mousser rapidement le lait de manière volumineuse et un autre qui va très peu faire de mousse. C'est plus considéré pour faire du lait chaud. Alors moi, entre parenthèses, quand j'utilise Ousna pour faire chauffer du lait, eh bien, je ne mets pas de fouet du tout. Comme ça, je n'ai pas du tout de mousse. Si ce mousseur à lait vous intéresse, j'ai mis forcément le lien dans la description. Il est à 40 euros, un peu moins de 40 euros. Je crois qu'il est à 39 euros directement sur Amazon. Ce mousseur à lait, il ne va pas être destiné pour faire du latte art. Les bulles vont être trop onctueuses et pour faire des dessins en latte art, ça va être un peu compliqué. Néanmoins, on va pouvoir faire des belles choses, des boissons à plusieurs étages. Ça, ça va être intéressant de le faire. Allez, petit exemple, c'est parti. J'ai fait au préalable une préparation, un café avec une cafetière italienne. Hop, je vais faire mousser mon lait. Je vais mettre directement le fouet, le gros fouet. Et je vais faire... Voilà, comme ça. Donc, vous n'entendez rien, c'est normal. Si j'approche le micro, ça monte à 25 décibels maximum, je crois. Donc, c'est vraiment très tôt. Et ça prend entre 60 et 90 secondes en fonction de l'utilisation. Si vous utilisez les choses, ça va prendre un peu plus de temps que l'effroi. On va pouvoir la verser comme ça. Tac. Et là, je vais verser mon petit café directement là-dedans. Deux beaux étages qui se dessinent. C'est pas mal, ce petit combo cafetière italienne et mousseur. Mousseur de Ousna, franchement, c'est pas mal. Si ce mousseur vous intéresse, je vous mets le lien en description. Encore une fois, je n'ai pas été rémunéré par Ousna pour faire ce test. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao.